Et je suis toujours aussi ravie de vous retrouver. C'est devenu le rendez-vous incontournable pour beaucoup d'entre vous. Et c'est toujours avec un grand plaisir que je vous retrouve. Voilà, donc une fois démaquillée, je vais aller rejoindre les enfants en atelier de peinture et de dessin. Et je vous retrouve là-bas parce que c'est un petit peu loin. Je me fais d'ailleurs bien guider. On y va ? Allez, bye. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre espace du vendredi après-midi. C'est le week-end très spécial que nous vous proposons aujourd'hui puisque c'est un hommage que nous allons consacrer en première partie des missions. Comme vous le savez, la petite famille de Canal Algérie et la grande famille de la télévision algérienne a perdu un être cher, une amie, une collègue, une journaliste et une animatrice après un long combat contre la maladie dimanche dernier à l'âge de 42 ans. Laissant derrière elle un petit garçon, son petit garçon, sa grande fierté, le petit Camille que nous embrassons tendrement cet après-midi, de merveilleux parents, deux sœurs aimantes et un mari, une famille endeuillée à qui nous présentons nos sincères condoléances aujourd'hui et à qui nous souhaitons beaucoup de courage pour affronter cette terrible épreuve. Et pour aujourd'hui, pour marquer justement cet hommage, des amis, des collègues, d'une membre de la famille également ont tenu à venir partager avec nous et avec vous très chers téléspectateurs des souvenirs, des anecdotes pour bien évidemment la mémoire de cette belle âme. Et sans plus tarder, je vais commencer par présenter mes invités, madame Zoubida Mhamriya qui est écrivaine et qui est aussi membre de la famille de Wafa Mstahla Yerhamra. Oui, je suis la grande-tante, je suis la tante de son père. Voilà. La Ibel. Et Wafa, nous l'appelons Chirine à la maison. D'accord. Pour nous, elle s'appelle Chirine. D'accord. Et Chirine a grandi dans mes bras. Très bien. La Ibel en tout cas. C'est-à-dire, dans notre famille, on ne perd pas de vue. Oui. Plusieurs générations, on est toujours en contact avec nos enfants, nos petits-enfants. D'accord. Donc Chirine est très proche de moi. Très bien. En tout cas, merci d'avoir accepté de partager ce moment avec nous aujourd'hui. Et vous n'êtes pas toute seule, bien évidemment, des collègues, des personnes qui ont travaillé avec elle, des personnes que vous connaissez, qui vous accompagnent quotidiennement à travers les programmes de Canal Algérie. Je vais commencer par Lilia Brhalet. Comment ça va ? Bonjour, Lilia. Merci à toi d'avoir accepté de passer ce moment avec nous, partager les beaux souvenirs, justement, indélébiles, on va dire. C'est le minimum de ce qu'on peut faire. Vraiment, une goutte dans l'océan. Tout à fait. Donc, vous n'avez pas hésité une seconde quand on t'a dit qu'un hommage va être consacré à notre chère Wafa. Et puis, d'autres personnes nous accompagnent cet après-midi. Nour Luhouda Bouzigeou, comment ça va ? Ça va. Alhamdoulilah, merci à toi aussi d'être restée toute la journée ici. Donc, tu as travaillé le matin et puis tu as tenu, justement, à partager ce moment avec nous. C'est d'abord un devoir. Exactement. Très bien, en tout cas, merci Nour. Et puis, Laila Djbour, qui a aussi beaucoup travaillé avec Wafa. Comment ça va, Laila ? Bonjour, Lilia. Ça va, Alhamdoulilah. Merci à toi d'avoir accepté d'être là. C'est vraiment des choses. Tout a commencé ici et c'est grâce à elle que je suis là. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, tu es la bienvenue. Merci à toi. Et on va commencer par Madame Amriya. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos de cette terrible épreuve aujourd'hui ? C'est un grand drame. Nous vivons actuellement un grand drame dans la famille. Oui, on est encore sous le choc. Personnellement, je ne comprends pas tout à fait. Et j'étais chez elle, dans sa maison. Elle n'était pas là. Habituellement, c'est elle qui me recevait. Elle me recevait bien. Et là, elle n'était pas là. Elle était là pour le rituel, pour le besoin de la cause, pour la situation. Mais elle n'était pas là à elle. J'ai suivi avant la mort et après la mort. Et c'est très dur. Voilà, je suis là pour réconforter les parents. Je suis pratiquement la doyenne aujourd'hui. Parce que moi-même, j'ai perdu pratiquement toute ma famille. Je suis la dernière. Et je suis la dernière. Donc, je tiens, je suis obligée d'être la part de voir. Mais aussi parce qu'il s'agit d'elle. Il s'agit d'elle, comme vous l'appelez. Elle était unique, belle âme, sympathique, souriante, élégante. Elle a un grand cœur surtout. C'est un grand cœur. Elle a toujours une place pour tout le monde. Une parole gentille pour tout le monde. Elle aime beaucoup badiner. Elle a toujours une petite histoire à raconter. Elle a toujours le mot pour rire. Tout à fait. Surtout, surtout. Dans les situations les plus scabreuses, elle trouve le moyen de s'amuser. Et même là, sur le lit de mort, elle trouvait le moyen de plaisanter. Vous qui étiez avec elle, justement. Elle a plaisanté. Elle a plaisanté. Elle a trouvé le moment, le retour d'esprit comme ça. Une lueur où la plaisanterie était encore là. J'ai chanté pour elle avec sa maman parce qu'elle voulait écouter Maqta Melouf. Et on l'a chanté pour elle. Elle s'est mise à tambouriner comme ça sur son ventre. Elle voulait danser. Elle ne pouvait plus bouger de toute façon. Mais c'était très douloureux. Une terrible épreuve, j'imagine, Mme Amriya. Que toute la famille a traversé. Vous ainsi que ses proches, ses parents que nous saluons. C'est très touchée. Inch'Allah, c'est bar. Son mari également. Alors là, son mari. Il y a une choufou. Il y a une choufou. C'est toute la relation qui me vient à l'esprit. Parce que c'est une relation très forte. Fondée sur l'amour, sur beauté, sentiments. Réciproque, de respect, de se respecter mutuellement. Et il y a Mme Amriya, le choufou, le calma. Kesh. Quand son mari disait quelque chose, c'était une parole sacrée. Et lui, il avait énormément de respect et d'amour pour elle. Et puis, il y a aussi son petit garçon. Je dis petit pour mettre à côté grande, grande fierté. Sa grande fierté. Il a fait l'expérience de la mort. Qui a été très courageux. C'est la première expérience. Nous avons eu l'occasion justement de le voir. Qui a été très courageux à son âge. On n'arrive même pas à expliquer. Oui, mais c'est la première fois qu'il affronte la mort. Parce que la mort est une expérience qu'il faut vivre. Il l'a vécu d'une façon assez particulière. Il n'a jamais vu autant de monde chez lui. Dans son espace. Et il avait l'impression qu'il y avait à la fois la fête, mais le deuil en même temps. Alors, il riait, mais il pleurait en même temps. Il avait cette attitude assez particulière. Mais on était là quand même pour le réconforter. Il ne comprenait pas tellement la situation. Mais j'ai vécu avec lui un moment très très fort. Quand il a... Le dernier moment. Oui. Quand on a déclaré sa mort. Il a poussé un cri de bête carrément. Et ça m'a ébranlée. Ça m'a ébranlée. Oui, c'est vrai que ce n'est pas une... Oui, j'espère. En tout cas, ça va le marquer. Il va grandir avec ça. Inch'Allah, tout ce qu'on espère, inch'Allah, beaucoup d'amour. C'était son anniversaire avant-hier. Il le disait à tout le monde. En tout cas, joyeux anniversaire. Camilou, comme l'appelait UEFA. Joyeux anniversaire. Plein de belles choses, inch'Allah, durant toute sa vie. Entourée surtout de sa famille et des gens qui l'aiment. Ses grands-parents, son papa, ses tantes. Les deux sœurs de UEFA que nous saluons cet après-midi. Sa jeune sœur est très... Enfin, il est attaché, très attaché à sa jeune sœur. Qui a toujours été là pour lui. Oui, on l'a vu. La même temps, la petite sœur, mais en même temps, la seconde mère. Une mère de substitution, comme UEFA, s'absenter. Elle était toujours là pour lui. Et c'est vrai. C'est vrai qu'il y a une relation très, très forte entre Barahé et Mie. L'autre tante aussi est très présente pour lui. La grand-mère. Oui, aussi. La grand-mère qui l'appelle Hubi. Il lui a donné un surnom. C'est carrément un surnom d'amour. Du côté du père aussi, il est très aimé. Il est très bien reçu dans la famille, dans la grande famille. Et bon, tout cela, c'est du réconfort. Mais ça ne remplacera jamais la maman. Ça ne remplacera pas. Très bien. Très bien. En tout cas, merci Madame Amriya. Restez avec nous. Nous allons continuer, bien évidemment, à parler, à nous remémorer les beaux souvenirs. Donc, de Wafa, Allah yirhamma. Mais une autre personne a tenu à partager un moment avec nous. Donc, une personne qui a fait partie de la famille de Canal Algérie, qui est dans le sud de la France. Et qui a tenu aujourd'hui à partager et à parler de Wafa. Est-ce que, Hakima, est-ce que tu nous entends ? Bonsoir. Bonsoir Lilia, je t'entends très bien. Comment ça va, Hakima ? Oui, ça va, ça va. Très bien. Merci beaucoup. Alors, ça nous fait plaisir de te revoir. Et merci de m'avoir permis de m'exprimer et de le donner, enfin, de parler à ma façon de Wafa, qui est une... Oui, avec grand plaisir, Hakima. Donc, je le disais, tu as fait partie de la famille de Canal Algérie. Tu as eu à côtoyer Wafa, à travailler avec elle. Qu'est-ce que tu voulais partager avec nous cet après-midi ? Alors, si je dois parler de Wafa Muftah, Allah yirhamma, je pourrais distinguer trois facettes de Wafa Muftah. Malheureusement, elle est partie comme ça, d'une façon tragique et d'une façon brutale. Je crois que je ne suis pas, et je ne suis pas la seule à avoir quand même appris cette nouvelle avec beaucoup de stupéfaction. Et c'est une nouvelle bouleversante quand même. Mais je voudrais, si je devais parler de Wafa, je distinguerais trois facettes d'elle. Premièrement, c'est ses qualités humaines, c'est une personne d'une grande valeur humaine, sa joie de vivre, on y trouve sa joie de vivre, on y trouve son amour pour la vie, son amour pour l'autre, sa volonté de partager avec les autres, de rire avec les autres. Et c'est ce qui fait d'elle sa bonté d'âme et d'esprit, je crois. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est son professionnalisme. Je crois que tu as eu l'occasion de travailler avec Wafa de plus près que moi. Mais moi aussi, j'ai eu l'occasion de travailler avec elle, mais un peu brièvement. Mais tout le monde sait que Wafa est à l'esprit de chef. C'est-à-dire, elle sait guider le groupe, elle sait comment communiquer avec les autres, elle sait comment travailler et mener et diriger un groupe pour arriver à son projet journalistique, à son projet artistique tout court. Parce que finalement, tout ce que faisait Wafa était du beau. Elle offrait du beau au public par sa parole, par sa bonté, par ses qualités humaines. On le voyait à travers ses émissions. Et je crois que tout cela va nous manquer de la part de Wafa. Et puis, excusez-moi. Oui. Poursuivez Hakima, un peu de courage. C'est difficile pour nous tous aujourd'hui. Mais nous tenons à justement lui consacrer un bel hommage à son image. Et à l'image de sa belle personne et de sa belle âme. Hakima, merci pour ces belles paroles. En tout cas, nous retrouvons tout à fait le caractère de Wafa Mftah Rizqillahi Arhamma à travers tes paroles. Hakima, ça nous a tous fait plaisir. D'autres personnes sont avec moi. Nour Houda, Lilia, que tu connais, des amis à toi. Elles sont très contentes, en tout cas, de t'avoir retrouvée cet après-midi. Et te passe le bonjour. Prends bien soin de toi. Et n'hésite pas à passer nous voir quand tu seras de passage à Alger. Et puis, notre émission, bien évidemment, continue avec d'autres invités. Nour, je vais commencer par toi. Vu que Hakima parlait de son travail, de la qualité de son travail, qu'elle savait mener le groupe, tout à fait. C'était vraiment Wafa. Et toi, bien évidemment, tu as beaucoup travaillé avec elle. Et aujourd'hui, tu es là pour nous parler de ses qualités dans le domaine, justement. Effectivement, Hakima avait bien résumé ce qu'on doit dire de Wafa. Donc, effectivement, ma Wafa, je l'ai connue ici, au sein de Canal Algérie. Donc, elle est rentrée vers l'écoute. Donc, elle a rejoint l'équipe Canal Algérie vers l'écoute 2004, si je me rappelle bien. Donc, il n'y avait pas une grande différence entre nous. Moi, c'était en 2003 et c'était en 2004. Donc, elle avait commencé déjà à Bonjour d'Algérie avec les reportages. C'était une fille qui était très communicative et très ouverte. Donc, elle écoutait, elle demandait, elle posait des questions. Elle sortait avec nous pour aller premier, voir un petit peu comment ça se passe. Elle s'était très, très, très vite intégrée dans le groupe, dans l'équipe. Et donc, peu de temps après, on a été vraiment sur le plateau de Bonjour d'Algérie parce qu'elle a été animatrice à Bonjour d'Algérie. Et Yass, tu te rappelles, le plateau était juste là, n'est-ce pas ? Il était en forme de triangle à l'époque parce qu'il était juste là. C'est vrai, exact. Le plateau. Bien centré la table au milieu. Bien centré, effectivement. Et donc, moi, j'avais la rubrique Philatelli. Elle a l'animé et il y avait une très grande complicité entre nous. Alors, je l'appelais généralement la veille pour lui donner le thème. Et je disais, donc, ouais, enfin, voilà, je t'appelle pour briefer, pour demain. Dis-nous, quand il s'agit de toi, c'est vraiment pas la peine. Je sais très bien que ça va très bien. Je ne sais pas si tu dis, mais c'est juste pour donner quelques tournures. Il fait, t'inquiète pas, t'inquiète pas, ça va très bien se passer. Un jour, je me rappelle, pour l'anecdote, j'avais parlé des fruits. Ce jour-là, j'avais parlé des pêches. Et donc, j'avais ramené des pêches et de la nectarine pour voir un petit peu c'est quoi la différence entre les deux fruits. Et donc, j'avais parlé de cela. Ce jour-là, Wafa, généralement, elle ne prend pas le petit déjeuner le matin. Elle ne prend pas, c'était juste son café. Donc, elle ne mangeait pas tellement. Et donc, l'émission était à 8 heures. Moi, je passais en premier, tu te rappelles, Lilian ? Oui, en début d'émission. Et donc, j'avais posé, c'est vrai qu'elles étaient très belles. Les pêches et les nectarines étaient très belles. Après, tu sais que j'ai très faim. Depuis quand, toi, tu manges à 8 heures du matin ? Je ne sais pas, j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, j'ai bien envie de manger. Tant mieux. Donc, pendant la rubrique, et à un moment donné, je disais, j'allais entamer la différence entre les fruits. Et elle me dit, attends, 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 tu me poses la question et moi, je te réponds. Je dis, ok, donc, quelle est la différence entre les deux ? Et elle me dit, c'est par rapport à la peau. Donc, c'est vraiment le premier aspect qu'on voit dans la différence. J'ai dit, oui. Donc, c'est la première. Donc, elle prend une, elle fait, ben voilà, ça sera mon petit déjeuner. Et ça m'avait fait rire parce que ce n'est pas Wafa qui mange le matin à 8 heures du matin. Quand la rubrique s'est terminée, donc vous savez, il y a toujours des transitions. Je dis, Wafa, tu vas manger, à quel moment tu vas manger, tu es obligé d'attendre jusqu'à la fin de l'émission ? Je dis, maintenant. Donc, elle a croqué la nectarine, je me rappelle très bien. C'était juste pendant la transition. Donc, oui, effectivement, ce n'était pas la seule collaboration que nous avons eue ensemble. Il y a eu aussi Parole de Femme qui est venue après. Parole de Femme, je dirais que c'était peut-être la plus belle expérience avec Wafa. C'était vraiment la plus belle expérience parce que c'était son émission à elle, c'était son concept à elle. Et à aucun moment, elle faisait sentir que c'était son concept à elle ou son émission à elle. Donc, c'était toujours avec un consentement de toute l'équipe. Travail de groupe. C'était toujours l'avis des autres. Donc, il y avait un partage d'idées, il y avait un partage de sujets. Donc, elle prenait l'avis des unes et des autres parce que nous n'étions que des filles. Oui. Par hasard, non, mais je dirais vraiment. Et bon, moi, c'est vrai que je n'avais pas à rejoindre l'équipe dès le début. J'avais rejoint l'équipe peut-être vers la dernière saison. Je crois que l'émission a duré trois ans. C'était la troisième année, donc c'était la dernière saison où j'avais travaillé avec elle. Et c'était une très belle expérience parce que c'était une émission où les sujets qu'elle-même choisissait, et donc nous, on validait toujours, c'était des sujets très tabous, on va dire. Tout à fait. Donc, on a parlé de divorce, on a parlé de collins, nous avons parlé de la polygamie, nous avons parlé de la pédophilie, nous avons parlé de... Des sujets sensibles, sociétals, qu'elle n'osait abordés. Et on a parlé très ouvertement, donc vraiment très ouvertement. On a essayé à travers cette émission d'arriver justement à proposer des solutions, à faire participer un petit peu la communauté, à réfléchir réellement. Tout à fait, les femmes. Et Lilia se rappellera certainement de ce fameux 8 mars 2014. Justement, tout ce dont vous nous racontez, Nour, nous allons le découvrir en images tout à l'heure. Donc là, vous êtes en train de faire la transition, mais tout cela, nous allons découvrir. D'accord, alors je ne raconterai pas ça, je ne laisserai pas la transition, je raconterai autre chose alors. D'accord. Donc, je raconterai peut-être l'ambiance un petit peu, Lilia, parce que vous savez, comme toute émission télévision, il y a un briefing et un débriefing. Exact. Donc, le briefing et le débriefing se faisaient dans le couloir assise par terre. Oui, à la cool. Voilà, à la cool, c'était vraiment un... C'était, c'était. Voilà. Donc, il y avait une espèce d'ambiance comme ça. C'est-à-dire, chacune d'entre nous ne voulait pas que l'émission soit très carrée, soit... Et donc, les choses se faisaient de façon très, très cool. Donc, c'était toujours assise par terre, dans le couloir. Elle adorait. Comme on faisait... Elle adorait s'asseoir par terre. Oui. Effectivement. Donc, on avait tous nos gobelets. Donc, elle, les filles, c'était le café. Moi, c'était le thé à l'époque, avant que je découvre les saveurs du café. Et donc, on restait des heures à discuter de l'émission, à projeter pour les prochaines émissions. Voilà, un peu Wafa. Donc, vraiment, personnellement, je retiens d'elle ce perfectionnisme et le professionnisme, vraiment dans le travail. Mais ça, c'est vraiment le côté professionnel. À côté, il y a le côté personnel. D'accord ? Parce que Wafa, pour moi, ce n'est pas une simple collègue. D'accord ? C'est aussi une amie à la famille. C'est aussi une amie à la famille. Et je me rappellerai du jour de mon mariage, parce que je l'avais invitée avec sa famille au mariage, mais elle venait d'accoucher de Camille. Tout à fait. Et donc, elle m'appelle pour me féliciter et elle me dit, écoute, je ne peux pas venir parce que voilà, je viens d'accoucher. Mais mes sœurs vont venir, elles vont me remplacer. Je dis, de toute façon, il n'y a aucun problème plus important, c'est que ce qu'il y aura de la présence. Très bien. Et ça me fait rappeler, là, vous parliez de parole de femme. Il y avait une autre personne proche de Wafa qui avait bossé dans l'émission, Sihama Afa. Ah oui. Voilà, que nous saluons cet après-midi. Sihama Afa. Donc, qui était à côté de Wafa, a géré, bien évidemment, ses scripts réalisatrices. Oui, Sihama Afa, enfin, oui. Oui. Sihama Afa, juste entre parenthèses, c'est une collègue à nous. C'est ça, c'est une collègue. C'est ce que je dis. C'est une amie très proche. Qui était à côté de Wafa lors de cette émission, qui a fait beaucoup. C'est mon amie, et c'était l'amie de Wafa, mais c'était plus qu'une amie pour Wafa, c'était une sœur, parce qu'elle a été avec elle jusqu'au bout, jusqu'à son dernier. Très bien, Lila, vous allez... Donc, voilà, je tenais à le dire, elle a été avec elle dans les pires moments que Wafa a éveillis. Vous allez nous raconter tout ça dans un tout petit moment, Lila, parce que nous avons au bout du fil une autre personne qui voulait justement intervenir aujourd'hui et faire partie de cet hommage que nous rendons cet après-midi à Wafa. Une personne qui a également fait partie de l'équipe de Canal Algérie, de la famille de Canal Algérie. Il s'agit de Douja Ben Faraj. Comment allez-vous, Douja ? Est-ce que vous nous entendez ? Oui, oui, bonsoir. Ça va ? Oui, je vous entends. Oui, oui, très bien, très bien. Alors, Douja, nous sommes très contents de t'avoir au bout du fil. Et donc, aujourd'hui, tu as tenu à partager ce moment avec nous. Qu'est-ce que tu as à nous dire, Douja ? Qu'est-ce que tu veux partager avec nous cet après-midi à propos de la défunte Wafa ? Eh bien, en premier lieu, je voulais vous remercier pour cet hommage. Et je voulais vous dire que moi, ce que je retiens de Wafa, c'est son sourire. Même à la dernière minute, même durant les épreuves les plus difficiles de sa vie. Je l'ai rencontrée à ses débuts. Elle était très élégante, très belle. C'était une vraie lady, comme on disait. Exact. Elle était élégante, pas uniquement vis-à-vis de ses habits ou de sa beauté, mais non. Mais elle était élégante dans sa façon de parler, dans sa façon de voir les choses. Et aussi dans sa façon de gérer ses amitiés, de gérer les gens qui l'entourent. Wafa était une personne très pure. Oui. C'était pour elle blanc ou noir, il n'y a pas de gris. C'est vrai. Elle se donnait à fond. Tout à fait. Elle était très directe. Elle vivait ce qu'elle pensait. Elle n'avait pas peur. Elle était une personne qui aimait la vie. Elle aimait la vie. Et je crois qu'elle a aimé la vie lorsqu'elle a rencontré l'amour de sa vie. Et aussi, lorsqu'elle a eu son enfant. Tout à fait. C'était là où elle a aimé la vie de plus en plus. Bon, c'est vrai qu'on s'est quitté. Moi, j'ai quitté l'Algérie depuis 2007. Et on a gardé le contact à travers Facebook. Mais c'était pratiquement un contact au quotidien. Je voulais la remercier. Parce qu'elle est d'une grandeur qu'on ne peut pas trouver chez d'autres personnes. Elle m'a cachée sur la maladie. Parce qu'elle savait que j'étais malade. Oui, tout à fait. Vous aussi. Toi aussi, Douja, tu as traversé des épreuves difficiles. Alhamdoulilah, al-aslam, tu as un chaffa, comme on dit. C'est le mec, mais elle ne voulait pas me le dire. Lorsqu'elle a eu son premier cancer. Elle avait peur. Elle avait peur de me blesser. De t'atteindre, de t'affecter, tout à fait. Oui, mais elle me suivait de près. Elle voyait mes publications. Elle voyait ce que je faisais. Et puis, en 2020, j'ai lu un post via le Facebook, Lidia Belkhaled a mis. Et elle disait prier pour ma copine. Mais de suite, je l'ai contactée. Et depuis février 2020, jusqu'aux derniers jours, si j'ose dire, on était tout le temps ensemble. Et on parlait. On a partagé beaucoup de moments. On pleurait ensemble. On pleurait des heures et on rigolait après. Et elle était, bien qu'elle savait que ça n'allait pas marcher, mais elle gardait espoir. Espoir, jusqu'à la fin, tout à fait. C'est ce que ses proches disent d'elle. Je vais tout faire pour mon fils. Je veux le voir grandir. Très bien. Je veux voir tous les détails de sa vie. Et je veux aussi vivre parce que j'ai besoin de vivre. J'aime la vie. Je veux vivre. Très bien. Mais malheureusement... Laïrhamra, en tout cas, Yusta Alira. Et puis, nous avons... Je voulais aussi tout justement dire que Wafa était une fille bien parce qu'elle était une bonne maman, une bonne épouse, une bonne fille, une bonne amie. Elle était... Elle a pu... Elle a pu vraiment être une vraie femme. Tout à fait. Et elle a lutté comme une lionne. Mais malheureusement, elle n'a pas... Elle n'a pas arrivé à... La maladie a eu raison d'elle. A eu raison d'elle. Oui. Mais moi, je garde un bon sourire. Je garde une belle image de Wafa. Et d'ailleurs, le lendemain de sa mort, j'ai été travailler. Et j'ai mis une belle chemise de couleur parce que je savais qu'elle aimait la vie. Elle aimait voir les gens qu'entendent. Très bien, Doudja. Et je voulais vraiment lui rendre cet hommage. Merci, Doudja, en tout cas. Merci. 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 Merci à toi, Doudja. Un bel hommage que tu as rendu cet après-midi. On t'embrasse très fort et prends bien soin de toi. Et puis, n'hésite pas, bien évidemment, à nous recontacter. Voilà. Et puis, l'émission continue. Une autre personne a tenu à partager ce moment avec nous. Il s'agit de Leila Djoubour qui a également commencé avec elle. Oui, j'ai commencé. Tout à fait. À Canal Algérie. Exactement. En fait, c'est elle qui m'a repérée parce que je l'avais invitée à la radio pour une émission, 100% Média. Et comme elle présentait avec vous, en fait, vous vous relayez. C'est le week-end et elle est venue donc au studio de la chaîne 3. Elle est rentrée. J'ai un seul mot à dire, rayonnante. C'est l'image. Je tenais juste à dire, parce qu'il y en a beaucoup qui ne le savent pas, UEFA a fait partie de la chaîne 3. Elle a travaillé il y a quelques années de cela avec Maya Zerrohi. C'est ce qu'elle m'avait dit. Elle était chroniqueuse dans l'émission de Maya Zerrohi. Elle m'a fait un bref passage. Elle m'a dit, c'était mon rêve de faire de la radio. Ça aussi, elle me l'avait dit quand on avait fini l'émission. Ensuite, elle m'a dit, dis-moi, tu fais quoi le week-end ? Moi, je pensais quand, je ne sais pas, qu'elle voulait que pour sortir. Je lui ai dit, rien de spécial. J'essaie de me reposer. Elle m'a dit, ça te dirait de venir vendredi à 3 heures, mais directement comme ça. Je lui ai dit, c'est sérieux ? Elle m'a dit, oui, 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 oui. Elle était sûre d'elle, mais vraiment, elle avait pris la décision et tout. Je lui ai dit, écoute, elle m'a dit, ok, ce vendredi, tu viens. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Elle est très spontanée. Elle est très spontanée. Elle fonctionne au filet. Elle n'a pas d'a priori. Elle n'a pas d'arrière-pensée. Et elle donne tellement d'elle. C'est elle qui rayonne. Elle est rayonnante. De sa personne émane vraiment de la gentillesse et beaucoup de bonheur. Et du coup, parmi toutes ses qualités humaines, elle a aussi cette manière d'encourager les jeunes, d'encourager les autres. Et du coup, elle nous a porté, mais vraiment pas que moi, parce qu'il y a une autre personne aussi. Et directement, elle nous laissait cette liberté de choisir les sujets qu'on voulait. Elle ne nous a jamais dit non. Même si parfois, franchement, des fois, vu l'actualité, on prenait des choses quand même. Pas la va-vite. Mais c'était réfléchi. Mais elle nous laissait toujours cette liberté de nous exprimer. Et puis, elle nous disait, il n'y a pas de souci. Si vous voulez ramener telle personne, aucun problème. Elle était vraiment très, très chaleureuse. C'est ça. Le plus important, c'est que vous étiez épanouie avec elle et que l'émission se passait bien. Parce que justement, elle voulait transmettre le meilleur aux téléspectateurs. Et le truc obligatoire, si tu peux. En fait, Moifat est très exigeante dans ses choix. On a l'impression qu'elle fait les choses de façon, j'ai envie de dire, très rapide, spontanée, spontanée. À la légère peut-être, mais non, c'est très réfléchi. Derrière, il y a une grande réaction. Elle arrive très vite à reconnaître les uns et les autres. Et donc, finalement, elle a confiance dans l'équipe avec laquelle elle travaille. C'est la raison pour laquelle, finalement, elle laisse libre cours. Parce que c'est très bien que lorsqu'une personne va lui dire, je vais faire ça, elle sait qu'elle va faire du bon travail. Donc, c'est ce qui fait que Wafa a de tout temps été... C'est ce qui a fait d'être notre Wafa. Exactement. Moi, je ne la connais peut-être pas depuis des années et des années, comme vous toutes. Mais il y avait le passage du couloir. C'était une manière de mieux connaître les invités et de mieux connaître aussi la rubrique qu'on allait présenter, mais juste en discutant, en fait, en rigolant. Et elle le faisait très bien. Très bien. En tout cas, les filles, merci. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Un dernier mot, Noor, avant de nous quitter. D'abord, merci pour l'hommage que vous avez choisi de lui en rendre tous. J'ai juste envie de lui dire que tous ceux qui l'ont connu, c'est vraiment une personne exceptionnelle. Tout à fait. Et c'est une personne exceptionnelle. Tout à fait. Merci, Noor. Merci beaucoup, Leila. Merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité de parler de Wafa. et on ne t'oubliera jamais, Wafa. Très bien. Merci, les filles. Je vous libère, vu que vous avez d'autres choses à faire. Et puis nous, on va découvrir d'autres extraits sélectionnés par notre script, Refersloum, et on revient juste après avec Lilia et Mme Amriya également, et d'autres invités. Même s'il est bien dur, même si... Non. C'est tente, on essaie ? Non, pas moi. Je vous dis au revoir, merci. Très bien, merci, Abrim, pour toutes ces questions. Voilà, donc, juste aussi, encore un tout petit détail, donc on peut aussi le consommer poêlé. Il y a quelqu'un en régie qui voudrait savoir est-ce qu'on les mange à la vapeur, le mélan ? Est-ce que c'est vrai ? À la vapeur ? Non, en fait, je ne l'ai pas essayé, mais si vous voulez essayer, pourquoi pas ? Non, vous n'avez pas essayé. Non, non. En sandwich, il vous dit encore ? Non, mais c'est bon, je dis tout ce que vous dites à la fois. Ben oui, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Oui. Oui ? Ah là là ! Ah là là ! Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre ? Avec nous aussi, une tête que vous connaissez, puisqu'elle fait les matinales de bonjour d'Algérie, une matinale de bonjour d'Algérie. Il s'agit de Madame Aïda Mshli, psychologue. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonne année. Merci, meilleur vœu. Meilleur vœu à vous aussi. Alors, le temps de m'installer. Et on commence notre émission, comme l'a prévu Sam, avec du fric. On va parler fric aujourd'hui. Avec moi aussi sur le plateau, quelqu'un qui ne dort pas, j'ai ramené un cobaye aujourd'hui. C'est bien pour l'émission. Ça va faire un boom encore pour l'émission. Hakim Kshlout, bonjour. Bonjour, Rafa. Ça va, ça va ? Quel plaisir d'être dans cette week-end. Le plaisir est partagé, d'autant plus que tous les spectateurs et fidèles de l'émission savent que c'est pour annoncer quelque chose. Ben oui. Vous ne venez jamais, Zamaak, d'ailleurs, de passage. Si, quand on m'a vite, il n'y a pas de souci. Si on m'a vite, je viens. Mais je vais profiter de votre présence. Je dis, vous allez être le cobaye. On va vous poser des questions. J'ai l'habitude. Comment ça se passe, le sommeil chez vous ? Très rare. Oui. Beaucoup de travail, très rare. Donc, c'est décalé, c'est chamboulé. La consultation, ce sera après. Pas de souci. Donc là, on va parler des enfants, si vous permettez. Il n'y a aucun problème. Voilà, bonheur, ramelle-le. Tu ne vas pas le refuser, quand même, aussi. Allez, je tiens le chien et vous tenez le. Alors voilà, c'est mon fils qui est venu. Voilà, votre fils qui est venu pour rendre visite pour la fête de la femme. Dis bonjour. Dis bonjour. Dis bonjour à la caméra. Dis bonjour, chérie. Si, là, 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 dis bonjour. Merci beaucoup. Allez, on va terminer sur cette note. Allez, j'invite tous les invités à venir nous rejoindre ici sur le plateau. Merci, en tout cas, Wafa, de m'avoir accueillie. Il n'y a pas d'ici, mais en tout cas... Merci de m'avoir fait pleurer aussi. Cette émission est dédiée à la mémoire du... Je ne dirais pas du petit, puisqu'il avait 22 ans, Adelaine, le fils d'une collègue à nous, Mme Fethiha, qui a donc eu un accident mortel, puisqu'il est décédé. Cela fait presque, si je ne me trompe pas, deux semaines. Et cette émission est dédiée à sa mémoire. Voilà, deux belles images. Merci, R. F. Salloum, pour cette belle sélection qui représente réellement notre cher et tendre collègue Wafa Mfteh. Et puis, d'autres personnes nous ont rejoints, des personnes qui font partie de la grande famille ou petite, je ne sais plus quoi dire, de Canal Algérie. Il s'agit de Khedden Kheldoun. Comment ça va, Khedden ? Très bien, merci beaucoup. Merci à toi d'être là parmi nous cet après-midi. Merci pour cette invitation. Il fallait bien marquer le... Voilà, tout à fait. Merci à toi. Et puis, Wahida, que vous connaissez, qui a beaucoup travaillé, qui a aussi commencé avec Wafa. Comment ça va, Wahida ? Ça va, c'est bien, vous, Lilia ? Très bien, merci. Donc, merci d'être là. Et puis, l'émission continue, l'hommage continue. Et là, je vais donner la parole à Lilia B'Khaled, bien évidemment, pour parler de son ami, de sa collègue, de sa partenaire. Écoutez, hier, quand j'ai parlé avec Fatiha, la rédactrice en chef de l'émission, quand j'ai raccroché, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais raconter ? Qu'est-ce que je vais raconter ? 17 ans que je la connais, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter ? Il y a tellement de choses, il y a tellement... On a rigolé, on a pleuré, on a fait des choses, on s'est bagarré. Il faut dire les choses, les questions. Vous aviez vécu, tout simplement, la vie. Voilà, on a vécu une belle amitié. Après, j'ai commencé... D'ailleurs, je tenais mon téléphone et j'ai commencé à écrire. Voilà, j'ai écrit un petit texte que je tenais à lire parce que je me suis dit que ce texte, finalement, résumé, et c'est sorti spontanément. Je vous assure, Lilia, qu'en cinq minutes, j'ai commencé à écrire comme ça, sur mon téléphone. D'ailleurs, il est là, le texte, vous voyez. Et si vous permettez que je le dise... Bien sûr, allez-y. Alors, Ouéfa est une femme. Ouéfa est une épouse. Ouéfa est une mère. Ouéfa est une collègue. Ouéfa est une journaliste. Ouéfa est une amie. Mais Ouéfa est surtout, est avant tout, une battante, une émotive qui pleure avec celui qui pleure et qui rit avec celui qui rit, qui tend la main à celui qui en a besoin, qu'elle le connaisse ou pas. Ouéfa est le courage, car du courage, il lui en a fallu beaucoup, surtout ces trois dernières années. Mais sa foi en Dieu et son amour pour son fils et son époux ont été la force dont elle se nourrissait pour poursuivre son combat contre la maladie. Ouéfa, c'est aussi la discrétion, car même si elle souffrait, elle ne voulait pas le montrer à son entourage pour ne pas les inquiéter. Ouéfa, c'est une femme belle, mais encore plus belle de l'intérieur. Mais Ouéfa, c'est surtout la modestie et ce sourire qui ne l'a jamais quitté jusqu'à son dernier souffle. Ouéfa, c'est le soleil quand il fait froid et la pluie quand il fait trop chaud. Ouéfa, c'est la passion pour son métier de journaliste. C'est cette personne qui met ses invités très à l'aise, car son métier, elle le faisait avec amour et passion. Ouéfa, c'est ce petit coup de gueule, certes, mais qui, cinq minutes après, se transformait en accolade, sourire et fourrir, car détestée, elle ne sait pas le faire. Ouéfa illumine une pièce quand elle y rentre et la rend fade et triste dès qu'elle en sort. Ouéfa a été notre joie de vivre à Canal Algérie pendant 17 ans et nous qui l'aimons ne l'oublierons jamais. Voilà, donc ça résume un petit peu tous ses côtés. Mais ce que je peux dire, c'est que d'abord, j'ai eu la chance de partager avec elle plein, plein, plein de moments. Je pourrais pas en citer. Dans un extrait que nous venons de découvrir, Lilia. Oui, un très, très bel extrait. C'était une très, très belle émission, très, très forte. Elle m'avait dit que tu serais mon invitée. J'étais vraiment honorée qu'elle ait pensé à moi parce qu'on discutait. Et justement, en voyant mon téléphone, je remonte jusqu'à 2008, 2007, où je voyais encore des conversations entre nous qui existaient. Et je rigolais. J'avais oublié complètement des choses. Et je me suis rappelée à travers ces conversations. Et je me suis dit quand même, on en a partagé des choses. Et je suis très contente que ces trois dernières années, elle m'ait laissée, elle m'ait donné l'occasion de la voir parce qu'elle était très discrète sur sa maladie. Et d'ailleurs, l'année dernière, je ne pourrais jamais oublier cette date, c'était le 8 février 2020. C'était un samedi. Je travaillais à la radio à 14 heures. J'avais une émission en direct. Et mon émission, c'était la musique latino. Donc ça n'a rien à voir avec tout ce qui est émotions. C'est de la musique, de la danse, etc. Et puis je vois si Amba Afa qui rentre dans le studio, la régie, avec une femme grande qui portait le hijab. Et avec des lunettes que je n'ai pas du tout reconnues. Et donc je vois si Amba, je lui dis, attends, j'arrive. Je lance la chanson et j'arrive. Après la fille, la femme grande, elle me fait... Je lui dis, c'est qui celle-là ? Je ne l'ai pas reconnue avec de grosses lunettes. Et puis elle enlève ses lunettes. Et elle me fait comme ça. Et puis là, j'explose en pleurant. Je balance la chanson et je lui demande de rentrer dans le studio. C'était spontané. Elle est rentrée et je l'ai accueillie en direct. Et je dis, je m'excuse auprès des auditeurs. Ce n'est pas du tout le but. Ce n'est pas l'émission. C'est de la musique latino. Mais j'ai une amie qui est chère qui est venue de France. Et voilà, je l'ai laissée s'exprimer pendant 10 minutes. Elle a passé un très, très beau message aux femmes qui souffraient d'un cancer. Elle a déclaré à l'antenne sa maladie. Elle a été très courageuse. Elle a été très contente. Et elle est partie avec un grand sourire. Elle venait m'annoncer justement qu'on l'avait condamnée en France. Elle est venue. Elle m'a dit, Lilia, c'est bon, il n'y a plus de solution. Et puis voilà, je lui ai dit, je déferbée, je déferbée. et c'est ce qu'elle a fait. Et elle est encore restée une année jusqu'à ce fameux dimanche. Mais très, très, très courageuse jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, elle y croyait. C'est vrai que les derniers temps, elle ne répondait pas. Son dernier message auquel elle m'a répondu date de 10 jours à peu près. D'ailleurs, si je vous le montre, je ne peux pas le montrer, c'est très intime. Mais elle n'arrivait même pas à écrire. C'est un grand texte et il fallait le déchiffrer. Et quand je l'ai montré à CM, je me dis, « Mais est-ce que tu arrives à le lire ? » Parce que je comprends des choses. Parce qu'elle me disait « Sois courageuse, profite de la vie et tout. » Et je lui disais « Ouais, femme, dis-moi, qu'est-ce qui se passe ? » Et finalement, c'était la fin, c'était les derniers jours. Mais je suis contente, je suis fière d'avoir connu une femme pareille. D'accord. Très bien, Lydia. Merci en tout cas pour ce beau témoignage. Très émouvant en tout cas. Et puis, Wahida et Khéo sont aussi là pour parler de Wafa. Je vais commencer par toi, Khéo. Oui, justement, aujourd'hui, Wahida, je pense qu'on va parler de cette joie de vivre de Wafa qu'elle nous a transmise, justement. Donc, moi, je me souviens quand j'ai rejoint Canal Algérie en 2006, parmi les premières personnes que j'ai rencontrées, c'était Wafa. et je m'en souviens très bien, elle m'avait dit « Toi, il faut que tu fasses l'écran. » Je me suis dit « Bon, je suis rentré en tant que script, mes objectifs, c'est d'être réalisateur. » Je ne me voyais pas faire ça. Après, cette année, enfin, l'année passée, quand j'ai commencé à faire des leçons, je me suis dit « Elle avait le flair, elle avait ce truc. » Donc, Wafa, c'est... Aujourd'hui, si on a à dire quelque chose, c'est que Wafa, elle nous a marqués, elle nous marquera toujours avec son sourire, sa joie de vivre, son humour, sa transparence, sa générosité, tout. Elle n'était pas fausse et ça, c'est très important. D'accord. Très bien. Wajida. C'est ce qu'on disait d'ailleurs, je vais commencer. On a tellement parlé, en fait, je vais vous dire comment je me retrouve sur Canal Algérie. Moi, j'avais connu il y a une dizaine d'années où elle m'a invitée. Je venais quand même m'inviter pour parler des associations, de l'actualité. Et je la retrouve au mois de décembre 2018 dans un événement artistique où on se retrouve. Elle me dit « Salut, Wajida, ça va tranquille. Ça te dirait de faire la télévision ? » Je dis « Je ne sais pas. Réfléchis, on doit faire quelque chose ensemble. » D'accord. Elle repart. Deux semaines après, je la revois dans un autre événement artisanal et elle me dit « Alors, tu es en train de réfléchir à un concept ? » Je dis « Non, pas encore. Écoute, tu as jusqu'à début janvier, on doit faire quelque chose ensemble. » Moi, je dis « Oui » sur place, mais je n'y croyais pas. Je dis « Franchement, un Canada joli, moi. » C'est vrai que ça semble… Et je vous dis quelque chose. Dès que la nouvelle année a commencé, je reçois un appel de Wafa. Je dis « Salut, Wajida. » Elle n'en dit pas. Du tout, du tout. Elle tenait sa parole. Voilà. Elle me dit « Alors, tu as pensé à quelque chose ? » Je dis « Non, excuse-moi, Wafa, je ne t'ai pas pris au sérieux. » Elle me dit « Si, si, tu dois faire quelque chose. » « Allez, toi qui es dans l'associatif, faisons quelque chose dans ce sens. » Et rendez-vous… En fait, elle nous mettait devant le fait un rendez-vous vendredi à 15h. « Il faut venir un peu plus tôt pour parler de ça et se préparer. » Mais c'était comme ça. En fait, moi, je n'ai jamais… Moi, personnellement, je n'ai pas eu la chance comme vous de la rencontrer ou de la côtoier tous les jours. Mais c'était les quelques heures qu'on passait ensemble par semaine. C'était la femme vraiment… En fait, c'est ce que vous avez décrit. C'est la Wafa qu'on retrouve, que ce soit derrière nos écrans ou dans la vraie vie, c'était une personne réelle. Voilà, tout le temps avec son sourire, nous encourager. Et aujourd'hui, Wahida, excusez-moi de vous interrompre, vous lui avez rendu hommage à travers votre tresse parce qu'elle aimait beaucoup faire une tresse avec la coiffeuse d'aujourd'hui qui est Imen. Et donc, dès qu'elle était là, elle profitait de l'occasion et demandait à Imen de lui faire une belle tresse parce qu'Imen est spécialiste et Wafa adorait les tresses. C'est-ce qu'elle avait un look un peu rock, en quel rôle ? Elle avait une entrée fracassante à Kananajé. Quand elle débarque, c'est Wafa. On la voit. C'est le sourire, c'est le rire un peu partout et c'est Wafa. Exactement, tout à fait, bien dit. Et puis, une autre personne qui est au bout du fil veut également intervenir et marquer cet après-midi à travers lequel nous rendons hommage à notre chère Wafa Mfutah Rizqe, il s'agit de Mounir La'araj. Est-ce que tu nous entends, Mounir ? Oui, je vous entends. Bonjour à tous. Comment ça va ? Difficilement. Oui, alors Mounir, tu as tenu à partager ce moment avec nous, à intervenir dans cet hommage. Qu'est-ce que tu as à nous dire malgré que tu es malade et bien évidemment, tu m'as dit, je vais faire un moment. Je vais faire un moment. Merci. Tout d'abord, il s'est dit, il s'agit de Mounir La'araj. Il s'agit de Mounir La'araj. Il s'agit de Mounir La'araj. Elle n'était pas consciente qu'elle était fédératrice. On avait l'impression comme si elle savait qu'elle allait partir vite et tout. Ou à fois, c'était la joie de vivre. C'était l'humour. C'était l'amour. Comme disait Jero, c'était la générosité. Et d'ailleurs, elle donnait la chance à tout le monde. Elle n'avait pas peur qu'on lui pique sa place de présentatrice. parce que c'était l'une des plus belles âmes de Cana d'Algérie. Je me rappelle du jour où on avait coanimé l'émission de l'Aït. On avait piqué des fous rires. Ou à fois, c'était une personne studieuse, perfectionniste. Elle aimait son travail comme elle aimait son cher époux, Ben Ali. Et d'ailleurs, je voudrais témoigner de cet homme qui est resté digne et qui a combattu la maladie avec sa chère épouse et la maman de Camille. Jusqu'au bout. Chère Abelila, c'était une personne et d'ailleurs elle est très très affectée. Je l'ai eu au bout du fil. C'est quelqu'un qui a sacrifié son métier, sa vie, ses parents pour Wafa. Oui. Wafa ou Kafa. Rabbi, rahma et saliham. Wafa, Cana d'Algérie ne sera plus comme avant. Tout à fait. Sachez une chose, Cana d'Algérie ne sera plus comme avant. Tout à fait. Un des repères de Cana d'Algérie est parti car je me rappelle moi, elle, Friel, Lilia, Mounia, pour tenir parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. On jouait à des jeux, des jeux fédérateurs de famille. On est donc des anniversaires. On essayait de se cultiver, d'apprendre ensemble. Wafa. Très bien, Mounir. Merci, Mounir. Merci pour ces belles paroles. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Je fais aller encore une fois. Prends bien soin de toi et à très vite, Inch'Allah. Et puis, l'émission continue. Un dernier mot, mes amis, Wahida, Khero. Je pense que ce qu'on garde de Wafa, c'est un accueil pour nous, je pense. L'honneur, la joie. Parce qu'aujourd'hui, c'est le bonheur. C'est le bonheur de Wafa. Exactement. Rahle, Alhamdouillah. Nasradiya N'Aliha, c'est ce que je veux comme retour. Je pense que c'est le plus important. Si on est là, c'est pour en témoigner, pour dire que Wafa nous a laissé un lac. Et on essaie de parfaituer ce qu'elle faisait déjà. Garder le sourire, la bonne humaine. Wahida aussi a choisi de porter une robe jaune parce qu'elle m'a dit Wafa est solaire. Donc je ne vais pas mettre du noir, je ne vais pas mettre de couleur. C'est à son image. Je vais mettre de couleur qui est à l'image de Wafa. Oui, bien sûr. Avajir Khelo. Je me permets, Lilia. Juste, il y a une personne qui est derrière la caméra qui est à la régie, c'est Raffi Qaseloum. Lui qui a collaboré avec Wafa des années et des années. C'était son amie, c'était sa compidante. Je dis le bien. Et aujourd'hui, il tenait à ce que ce qu'il lui fasse un petit quelque chose. C'était le montage image qu'il nous a préparé. Il a fait avec beaucoup de cœur. Et pour l'anecdote, il dit que toutes les cassettes ont fait huit. On remercie Raffi Qaseloum pour ce sujet. Tout à fait. C'est lui qui a fait tout le travail aujourd'hui de montage avec Fethiha, également Fares qui est la rédactrice. Tout le monde a contribué aujourd'hui pour la réussite de cet hommage. Bien évidemment pour Wafa, pour sa famille, pour tous les gens qui l'ont aimé. Tout à fait. Merci mes amis. Lilia, un dernier mot. Écoutez, merci beaucoup. Je vais y aller rapidement. Merci pour cet hommage. C'était la moindre des choses en tout cas. Un devoir, comme la Dinor. Exactement pour nous tous et surtout courage à son mari Ben et à son fils Camille et bien sûr à ses parents. Ça c'est clair. À ses soeurs également. Madame Amri, Arbir, je suis contente qu'elle vous ait laissé cette image d'une grande dame, une grande âme. Oui. Oui, dame et dame. C'est une personne fédératrice, même dans la famille. Elle n'aime pas les rancunes, elle n'aime pas les histoires. Elle rejette tout ce qui est négatif et elle avance. C'est sa personne. Elle présente sa personne comme quelque chose qu'il faut absolument prendre en considération pour éviter toute trancune, toute animosité dans les familles. Et c'est vrai, dès qu'elle apparaît, comme un rayon de soleil. D'accord. Elle est lumine et on oublie tout. Je n'ai du mal à le dire parce que pour moi, mais encore une fois. Merci en tout cas, Ma'amariya. Merci à vous d'avoir partagé ce moment avec nous. Donc, encore une fois, et on embrasse très fort toute sa famille, ses parents, ses soeurs, son petit garçon, ainsi que son mari. Et puis, l'émission continue avec une chanson, que Wafa aimait beaucoup passer durant ces émissions, que l'Affaire Salloum nous a proposé. un extrait et une chanson pour retrouver les prochains invités. Je vous donne rendez-vous donc vendredi prochain. Vous le savez, ça se passe à 15h en direct. Ici même au studio de Canal Algérie. Merci beaucoup à la régie qui me supporte chaque vendredi. Merci aux Camerawomen, Shrifa et Sissi, à notre caméraman aussi, à Adel. Merci beaucoup, Makhlifa Belamane, Arafir Salloum, Sidali, Zitouni. Merci à moi aussi d'avoir été avec vous. C'est pas grave. Merci à tous de nous avoir prêté attention. A très vite. Et Néjim, surtout Néjim, il ne faut pas oublier Néjim. Sans Néjim, c'est... Voilà. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Merci. Voilà, donc vous, vous êtes là aujourd'hui justement pour nous parler du brunch. Oui. Voilà, c'est très tendance. Exactement. Les gens demandent de plus en plus. C'est beau, ça donne envie de manger. Tout à fait, donc vous êtes là pour nous parler de ça. Et puis à côté de vous, Nusrine Feliachi, comment ça va ? Ça va, je vous remercie pour l'invitation. Merci à vous. Et je tiens à présenter toutes mes condoléances à la famille, ainsi qu'à toute la télévision algérienne pour le décès de Wafa, Mufthah Rizkir, Bihir Hamadji. Merci, Nusrine. Et donc, vous êtes nutritionniste et vous, vous allez nous parler justement des bonnes, on va dire, habitudes alimentaires durant l'été justement. Alors, je vais commencer par Sabrine. Alors, quel est le concept de votre Branch Box ? Alors, donc, les Branch Box, c'est un mélange entre les salés et les sucrés. Exactement. C'est un mot qui trouve son origine aux Etats-Unis. Oui. C'est le mélange entre le petit déjeuner et le déjeuner. Exactement. breakfast et linge. Voilà, c'est ça. Bringe, voilà. Et c'est le type de repas qui se prend la fin de la matinée et le début de l'après-midi. Voilà. En fait, on peut dire qu'il peut être le repas de la journée, le seul repas de la journée. Exactement. Qui nous permettent de tenir toute la journée. Donc, voilà, on trouve tout. Donc, on a des navinoiseries, des boissons, des gaufres, des plats, de la charcuterie. Voilà. Donc, ça donne envie en tout cas quand on voit le plateau que vous nous avez apporté. plein de couleurs, plein d'œufs. Et vous, donc, vous vous êtes lancée dans ça. Alors, parlez-nous du projet que vous avez lancé. Donc, j'étais dans un hôtel ici en Algérie et j'ai vu, c'était un week-end, et au lieu de donner un petit déjeuner, de donner un brunch. Un mélange, il y avait des brochettes, plein de trucs et j'ai adoré. Oui, tout à fait. Et Praclili, déferracé. nous sommes tous conquis par un brunch. Exactement. Donc, j'ai lancé le projet en France et en Allemagne et tout. Ça se prend d'habitude le dimanche. C'est ça. Et on a géré chaque jour. C'est le week-end, on se lève tranquillement, on fait une grasse mat. et puis, c'est vrai. Et là, moi, je fais des brunch box. C'est dans des box à domicile. Et après, tout dépend du budget du client, selon ses désirs, etc. Donc, en fait, vous avez... Oui, allez-y. Après, on a des box healthy. Est-ce que vous faites des lunchs, enfin, des brunchs healthy. Exactement. Avec des bouteilles de détox, des pains complets, tout ce qui est healthy. Les fruits, mais surtout les fruits. Super. Très bien. Donc, il y en a pour tous les goûts, on va dire. Exactement. Et donc, vous, vous avez un menu, bien évidemment, établi et les gens passent commande en fonction de ce qu'ils ont envie d'avoir pour leur brunch. Exactement. Est-ce que ça se commande plus les week-ends ou en semaine ? Tous les jours. Tous les jours. D'accord. Parce que c'est l'été, exactement. Avec l'été et tout ça. On veut éviter... Même durant le mois, ça crée le ramadan et tout. D'accord, oui. Donc, là, il fait chaud, c'est vrai, on veut éviter tout ce qui est dehors. Il y a des risques, la conservation des aliments, la consommation des viandes. C'est fait maison. On est plus attiré vers un truc diète, bien évidemment, propre, fait maison, comme vous le dites. Exactement. Et donc, c'est ce qui fait que ça marche, on va dire. Exactement. Très bien, oui. Voilà. Très bien. En tout cas, belle idée. Restez avec nous, nous allons continuer de parler. Et donc, la nutritionniste est avec nous, justement, pour nous parler de ces habitudes alimentaires qui changent, de ces habitudes alimentaires qu'on doit justement avoir en été pour éviter des intoxications, pour éviter de prendre du poids, pour se rafraîchir. Qu'est-ce que vous avez à nous dire à propos de ça ? Dès l'arrivée de l'été, on a tendance à négliger toutes les bonnes habitudes alimentaires parce qu'on veut se faire plaisir. C'est vrai que c'est l'été. Moi, je suis contre les restrictions, mais tout de même, il faut faire attention pour tout ce qui est toxi-infection parce que les aliments vendus sont exposés au soleil. On est plus sujet aux toxi-infections, etc. Même quand on sort à la plage, on a tendance à acheter tout ce qui est aliments qui sont vendus dehors. Il faut vraiment faire attention. Qui se conservent mal justement avec la chaleur. Exactement, la chaîne de froid qui est à la roussure de la chaîne de froid. Moi, ce que je conseille à toutes les personnes qui regardent cette émission, c'est de préparer à la maison ou par exemple de voir des personnes qui font tout ce qui est frais maison, des produits frais de saison, éviter tout ce qui est gras. Bon, on peut se faire plaisir de temps en temps en glace une fois par semaine, mais tout est dans la fréquence de consommation. Il y a tout d'abord la qualité. On doit choisir des aliments de bonne qualité, réduire tout ce qui est industriel, favoriser tout ce qui est naturel. Aussi, il y a la quantité des aliments. Quand on veut se faire plaisir, on le fait, mais ce n'est pas tous les jours le brunch. C'est une fois par semaine le week-end. Voilà, exactement. Aussi, la fréquence de consommation. Donc, voilà. Il ne faut surtout pas négliger l'hydratation. On a tendance à oublier de s'hydrater pendant la journée. Et ça, il faut faire attention quand on est exposé au soleil. Il faut boire beaucoup d'eau et surtout consommer assez de fruits et légumes qui sont gorgés d'eau. En gros, c'est ça. Très important. Et puis, est-ce qu'il y a un régime pour les enfants ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement à propos des enfants qui sont très vulnérables, qui sont très sujets aux intoxications, aux gastro-entérites également ? Exactement. Bon, moi, je n'aime pas parler de régime. Le mot régime, il est un peu démodé. Moi, j'en ai dit pour moi, voilà. Je suis quand... En plus, ça fait peur. C'est une pression. Voilà. Je n'ai pas déjà. La pression dans ce régime, il a peur. Moi, j'aime bien parler de rééquilibrage alimentaire, apporter un équilibre alimentaire dans notre alimentation pour tout ce qui est enfant. Voilà. Une hygiène de vie pour les enfants. Déjà, il y a le petit-déjeuner. Il faut bien manger. Un repas très important. Voilà. Favoriser tout ce qui est protéines. éviter les viennoiseries, croissants, céréales, c'est-à-dire favoriser les protéines comme les oeufs. En fait, ça s'apprend dès le jeune âge. D'accord. Et tout commence dès le jeune âge. Donc, il faut apprendre aux enfants de bien manger pour le petit-déjeuner, consommer des fruits, boire de l'eau. Aussi, il y a le déjeuner qui doit comporter des légumes, des protéines maigres, viande blanche, viande rouge. Pas tous les jours parce que, finalement, la tendance, les Algériens consommer beaucoup de viande rouge. C'est-à-dire que c'est que c'est un petit-déjeuner. Voilà, exactement. Ça en change beaucoup de pathologies. Aussi, pour les desserts, moi, je recommande toujours de prendre des desserts en dehors des repas pour faciliter la digestion, le transit, etc. Les desserts, bien sûr, des fruits, des salades de fruits, des yaourts naturels, éviter tout ce qui est sucre, chocolat, etc. L'après-midi, prendre des collations, un pince de fruits, etc. On ne va pas dire éviter ce qu'on voit sur le plateau parce que ça ne serait pas gentil pour être faillé modéré. Voilà, pas tous les jours. Moi, je n'aime pas parler de restrictions, donc j'encourage ça. Et le soir, bien manger, toujours un plat équilibré. Il faut bien manger pendant les repas, avoir une assiette complète qui contient des protéines, des glucides, des vitamines, etc. pour ne pas grignoter en dehors des repas. Je sais qu'il y a la glace, etc. En ce moment, il faut éviter d'en consommer tous les jours, une fois par semaine. On se fait plaisir, mais pas tous les jours. D'accord. Très bien, très bien. Merci beaucoup en tout cas. Les filles, merci d'avoir accepté cette invitation. Désolée encore, c'était une émission spéciale. On n'hésitera pas à vous réinviter bien évidemment pour parler de vos prochains projets. Et puis l'émission touche déjà à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivie. Encore une fois, nous présentons nos sincères condoléances toute la famille de la télévision algérienne à la famille de notre chère Wafam Ftah El-Sqil Ayahama Yusaliha. Et puis l'émission touche à sa fin. Nous aurons le plaisir de vous retrouver vendredi prochain. D'ici là, très bonne suite des programmes sur Canal Algérie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501